Qu'est-ce que c'est un chêne à blanc de la Loire ? Ce serait un chêne à blanc de la Loire, un mignon qui s'appelle Thibault Boudignon. Ils sont fougérés, sa vignée fougérée 2013, c'est du délis pur. Muscadet, c'est vrai, vène sur le lit du domaine de la paupière. Un vin de complexité, une richesse incroyable. On n'est pas du tout dans la piquette des années 70. Ma belle-mère cuisine plutôt mal. Donc, je vais parler du poulet rôti de ma mère. Ce serait une fleurie du domaine de la Grande Cour. C'est un gammet qui a un côté presque bouillon, avec tous ses arômes un peu infusions, framboises, groseilles. On parle de Nebbiolo de Piemont, de l'appellation Barolo. C'est un vigneron qui s'appelle Giuseppe e Marta Rinaldi. C'est un côté sanguin, un peu terreux, un peu floral, qui rejoint vraiment le côté un peu riche et complexe d'un pot de bœuf. C'est un arôme qui est très complexe, qui demande vraiment de noblesse. Et le Riesling, c'est un cépage qui est l'épidome de noblesse. Donc, un Riesling allemand, le domaine Clemens Busch. Il y a une chair, un volume du côté sirum, il y a l'oeuf presque herbincée, des fruits à chair jaune. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Je parle d'un vin naturel, le boisson soif. C'est une cuvée de les bains comtés. C'est un assemblage de menu Pinot et Romorantin. C'est un vin de soif. C'est un vin qui vibre, qui est très facile à voir, donc quantité assez importante. Le champagne de l'original de Pierre Gerbet. C'est le champagne 100% Pinot blanc, qui est assez rare. Le champagne qu'on a vu à notre mariage. On savourait des magnums de l'original sur le Pont-Marie. Ça se fait Chablis Côté aux prêtres 2014, de Château de Berru. Athénaïs de Berru, qui est une étoile montante dans le monde du vin. Ça se voit quand on est dans le suspense, et ça a un taux d'alcool qui est raisonnable. Donc, si on dépasse nos deux verres, ça va. La cave Paul Berre me fait énormément de plaisir. C'est un bar à vin joyeux, où on reste debout, où on mignote plein de choses. Il y a Maxime qui est le sommelier. On retrouve toujours un copain ou une copine là-bas. La France, pourquoi ? Parce que c'est la vraie gastronomie. La façon que Pascal Barbeau cuisine, son audace, sa façon d'assaisonner, les éclats de saveurs. Une vigneronne, Riana O'Kipinti. Je la connais depuis 2007. Elle est Sicilienne. Elle fait du vin à Vittoria. Aujourd'hui, elle est vraiment une étoile connue pour ses frappato et ses nero d'avola. Des Riesling, des chenins blancs, des champagnes de vigneron, des pinots noirs, tout ce qui m'excite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.